Salut tout le monde, bienvenue sur Age of 4, on va continuer sur le scénario numéro 2 de la campagne Les Sultans qui s'appellerait apparemment en Egypte. Mais d'autres étaient inébranlables. Dieu nous envoya trois dirigeants valeureux. Leur audace redonnait du courage et de l'espoir aux fidèles. Tout d'abord, il y eut Zengi, qui, avec la fureur d'une tempête, s'empara de la ville d'Edès. Vint ensuite le fils de Zengi, Nouraddin, qui appela à l'unité les forces musulmanes. Et à l'unanimité, tous soutenrent sa cause. Le plus audacieux d'entre eux était l'élève de Nouraddin, Salah ad-Din Youssouf. Les francs l'appelaient Saladin. Ah oui, le fameux Saladin. Jeune homme, Saladin se montrait très prometteur. Doté d'un esprit aussi vif et brillant qu'une lame d'Amacène, il se révélera être un habile tacticien. Mais, comme tous ceux qui s'aventurent sur le chemin de la gloire, il allait devoir faire face aux flammes de la guerre. En Egypte. Nous sommes entre 1163 et 1174. En Egypte. Le roi de Jérusalem chercha à contrôler l'Egypte et commença à s'emparer de territoire. L'armée de Nouraddin l'a fronté pour la domination avec deux chefs astucieux à sa tête. Là, on est 52 ans plus tard après le premier scénario. Les avides francs revendiquaient l'Egypte et cherchaient à s'en emparer encore et encore. Pendant ce temps, les dirigeants fatimides d'Egypte se disputaient le pouvoir et leur conflit déborda sur le royaume de Nouraddin. Ainsi, l'armée de Damas marcha sur l'Egypte sous le commandement d'Assad al-Din Shirkou, chargé de ramener la paix et d'expulser les francs. Ok, alors on va vite pas traîner. S'il faut s'emparer des points, on va pas traîner, on va une autre cavalerie directe. Saladin, je vais le faire commander l'infanterie. Je vais essayer de le mettre en position là-bas. Donc là, on doit conserver les points pour le succès, il faut contrôler les 9 points. On aura des renforts qui débarquent tous les certains temps. Alors c'est quoi qu'on nous envoie ? Des tireurs, ok. On va essayer plutôt de dévier. A chaque territoire capturé, Shirkou obtenait le soutien de la garnison Fatimid locale. Alors là, on pourrait être malin. Là-bas, il y a quoi ? Il y a des archers et là-bas, il y a d'autres archers, ok. Je vais essayer de planquer ici, de m'emparer de ce point. Bon, là, ils envoient tout leur lancer, attention. Le vent en poupe, les renforts affluèrent au port, plus près que jamais à combattre. Voilà, et là, c'est quoi qu'on a des lancers, ok. Bon, on va essayer de les repousser. Alors vous, vous allez aller par là. On va essayer de tenir ce point-là. Qu'est-ce qui nous ramène ? Ok, ils nous ramènent de la cavalerie en plus, d'accord. Wow, ils nous ont tout décimés, ok. Les damasens prirent le dessus lors de la bataille pour le contrôle de la ville. On va essayer de se regrouper ici. Il rassemble à ses hommes pour défendre les territoires nouvellement acquis. Bon, on va attendre un nouveau contingent de confort. Ok, Sherco est de retour au combat, bonne nouvelle. On va y aller. Là-bas, on a des tireurs. Là, on a un paquet d'archers. En vrai, est-ce qu'on ne tenterait pas l'assaut ? Là, on peut y aller, je pense. On n'a pas assez de cavalerie encore. En vrai, si on arrive à tenir ici, on peut se mettre bien. Là, on va essayer d'utiliser nos archers pour intercepter ses lanciers. Des nouveaux renforts. Ça, c'est toujours utile. Bon, on a eu ce nouveau point. C'est pas mal. Là, ils ont beaucoup de cavalerie, par contre. Ça va être relou. En vrai, avec ceux-là, j'ai plutôt le bissur qui est là-bas. Je vais me regrouper avec ce qu'il me reste de cavalerie ici. Il y a quelques archers. OK, ils sont là. Bien. On va casser l'assaut comme ça. Les Templiers, là, ça va être un autre problème. On va les attirer en dehors du cercle. Voilà. Bon. Là, ça tient. C'est bien. Excellente news. Oh, là, il y a du peuple. Il nous faut du peuple là-bas. On va venir aider ici. Là. Vous allez vous regrouper. Il faut empêcher qu'ils se reprennent au point. Merci. Voilà, voilà. L'Egypte Fatimide connut une période troublée. Certains nouaient des alliances avec leurs ennemis, puis les trahissaient dès que le vent se mettait à tourner. Bon, là, on va tout miser là-bas. On va essayer de se grouiller. Là, les archers, vous allez venir ici. En fait, je pense que le plus long sur ce scénario, c'est de ne pas se disperser. Là, on récupère tout cela. Et là, il ne nous reste plus que deux points à aller chercher de l'autre côté. MDR et DDRZ. Là, on est un petit peu dans un pic qui s'appelle Legibook. On va dire que c'est un poil normal. Vent fort au port, on y est. On va essayer de disperser tout ce qu'on a là. On va vous parler à l'aider ici. Je vais donner ces deux contingents là-bas, ici. Pour donner un coup de main. Bien. Et là, c'est quoi qu'il nous reste ? D'autres archers. Oula. Ok. Ici, on a un nouveau point de capture. On va aller chercher celui-là. Et on sera très bien. Donc là, on joue la faction des abbassides apparemment. Là, je crois que c'est la sous-faction. Je n'ai plus le nom exact. Bon. La bonne nouvelle, c'est que le point est tenu. J'ai envoyé ses cavaliers en renfort par là. Alors, qu'est-ce qu'on a qui arrive ? Ok. On va se regrouper là. Et les renforts qui vont débarquer ici. Voilà. Armure. Renfort au port. Excellent. On va aller par là. On va aller chercher le dernier point comme ça. Il ne vous reste plus qu'un à récupérer. Là, les renforts vont venir. Bien. Bon, c'est bien. Les Templiers, là, ils sont en train de crever. Tenez bon. Bien. Maintenant. Contre-attaque sur ce point. Et on va récupérer ce qui nous revient. Voilà. Tu m'étonnes. Il y a un groupe de guerriers. On va tout de suite le rapatrier là-bas. On va avoir besoin de lui. Allez, vite, ne traînez pas, s'il vous plaît. Ça va donner de retour. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, des renforts très précieux ici. Vite. Donc là, on est en train de gagner. Et on a le succès. Donc, on a tous les points avec une longueur d'avance. Ça, c'est cool. Le plus dur qui arrive, c'est de tenir les points. Oh, putain. Là, il nous envoie du lourd. Attention. Allez, on y va. Ils ont beaucoup de grands mètres, les Templiers. Attention. Après, là, on a quasiment gagné. Il suffit de tenir et c'est bon. Il y a de la milice qui arrive en masse. Bon, ça pue un peu pour nous, mais bon, globalement, on a réussi à les retenir un petit moment. Donc là, le temps qu'ils capturent points, on sera bon. Donc là, on a de la milice. On a beaucoup de milices. Quelques cavaliers par-ci, par-là. Bon, là, j'ai deux lancers pour aider, même si je doute que ça fasse suffisant. Si je capture ces deux-là, à la milice, c'est rien. Renfort au port. Vous, vous allez aller là-bas. Bon, là, c'est gagné. Il fallait juste tenir le point par la barre qui sera inverse et puis... ... Bon, la mission n'était pas compliquée. Il fallait être rapide, en fait. Si vous arrivez à récupérer les premiers points avec la cavalerie, vous pouvez vous mettre bien. Vous avez des grosses carnisons qui spawnent. Plus tôt elles spawnent, mieux c'est. Enfin bon. La lutte ardue pour l'Egypte, sa cheval, nous radis dans le portal butin. Ça a d'accéder au poste de vizir, ce qui marqua le début de son ascension régulière vers le pouvoir. Alors, épée de légende. Les francs se fourvoyaient, s'ils pensaient pouvoir nous conquérir. Leur audace se vit réduite à néant par nos lames d'acier de Damas. C'est quoi, infidèles rapportèrent avec eux vers l'Ouest nombre d'histoires à propos de nos épées légendaires. Il parlait d'un métal qui se pliait au gré du vent, mais qui pourtant était si tranchant qu'il était capable de fendre un grain de sable en deux. Un tracier était forgé dans le feu, mais portait la signature des mers. La puissance des vagues océaniques se reflétait dans la lame elle-même. Les francs ont enfin craint cette distinction. Lorsque nos épées supérieures chantaient, leur esprit était réduit au silence. De telles lames étaient réservées à des lits de nos guerriers, et le savoir de leur création n'était connu que de nos fidèles forgerons, de sorte que notre grand secret ne soit jamais dérobé. Le chroniqueur. Bon bah c'est pas mal hein, mission numéro 2 de boucler, bon elle était rapide. Si vous arrivez à envoyer vos cavaliers vers les premiers points, vous vous mettez vite bien. Masse un peu de cavalier pour aller chercher les deux derniers camps de l'autre côté près du camp des croisés, et là après vous êtes tranquille quoi. Après il faut bien redispatcher derrière les lancers et les archers, tout le monde, et ça devrait le faire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, on se dit à la prochaine pour la suite de la campagne, ciao ciao !